L'Afrique est pillée par la France depuis plus d'un siècle. Les pays occidentaux sont en train de faire main basse sur toutes les richesses du continent et rapine sans vergogne. Sans l'Afrique, l'Europe ne saurait rien et la France ne saurait qu'un pays du tiers monde. Les français sont des voleurs, des menteurs qui ont du sang sur les mains, donc c'est uniquement leur faute si l'Afrique et les Africains vivent dans la misère et cherchent à immigrer. Ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais les allégations que vous venez d'entendre, de nombreux Africains et Français d'origine subsaharienne y croient dur comme fer. Quand on regarde certains textes de rap ou certains journaux pan-africains, on se rend compte que cette conviction est non seulement très répandue, mais en plus est ancrée profondément dans leur esprit. En conséquence, on retrouve chez de nombreuses personnes une certaine réserve, une certaine défiance, voire dans le pire des cas une certaine haine pour les anciens pays colonisateurs dont la France fait partie. Après tout, ça paraît quand même étrange que l'Afrique possède une proportion énorme des ressources mondiales, que ce soit du cobalt, de l'or, des terres rares, des diamants, et reste de très loin le continent le plus pauvre du globe. Il va bien falloir expliquer ce paradoxe. Et ainsi, on va se retrouver avec deux camps aux opinions drastiquement différentes qui vont s'affronter. Les premiers vont soutenir l'idée que les Africains sont les victimes collatérales des Occidentaux et des multinationales européennes, qui après la colonisation ont continué à les piller impunément. Selon eux, l'Afrique souffre de nombreuses ingérences étrangères et subit une néocolonisation dissimulée qui l'empêche de se développer. Ils s'érigent ainsi dans un processus de victimisation qui leur permet de ne prendre aucune responsabilité et de rejeter le non-développement de leur pays sur le dos des anciennes puissances coloniales. En toute honnêteté, on peut comprendre pourquoi ils campent sur cette position. Avouons-le, dans l'histoire, la France n'a pas été toute blanche dans ses relations avec l'Afrique. Entre la traite négrière, la colonisation, les polémiques du franc CFA, les coups d'État, les assassinats et le soutien des dictatures. On peut et même on doit se poser certaines questions qui apparaissent comme capitales. Et puis de l'autre côté, on a un nombre important de personnes qui clament que si l'Afrique est sous-développée, c'est entièrement sa faute. Selon eux, déjà historiquement, la colonisation africaine a coûté énormément d'argent à la France, bien plus qu'elle n'en a rapporté par l'exploitation des ressources. Ensuite, ils se plaignent que le contribuable français continue de donner des milliards d'euros gratuitement pour développer ce continent, pour lutter contre le terrorisme djihadiste et l'insécurité, tandis que de nombreux Africains continuent de leur cracher dessus. Et pour finir, ils attestent comme Emmanuel Macron que cela fait bien longtemps que la France n'a plus de politique africaine et qu'on n'est plus au temps de la guerre froide où il fallait enrayer l'avancée des communistes via des coups d'État et des déstabilisations. Donc selon eux, ils n'ont absolument rien à voir avec le sous-développement de l'Afrique. Alors qui a tort, qui a raison ? Eh bien on va prendre un peu de recul, oublier ces idées préconçues, décrypter calmement, et après l'analyse, l'opinion éclairée, ce sera la vôtre. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans cette vidéo totalement neutre, je ne vais pas dire aux Africains ce qu'ils ont envie d'entendre, mais ce qu'ils ont besoin d'entendre. La différence est énorme. Ça n'aura sûrement échappé à personne, mais entre les Africains et les Européens, culturellement, il y a quand même un fossé. Qu'on se le dise, les Africains et notamment les subsahariens ne pensent et ne réfléchissent absolument pas comme les Européens. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est juste la diversité. Seulement, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que la culture a une influence majeure sur la croissance de l'économie, et que malheureusement, la culture africaine est un frein terrible au développement. Je m'explique. Dans la vie, il y a toujours deux façons de voir le monde. Où l'on pense que l'on est maître de son destin, que l'on est responsable de ce qui nous arrive et ainsi qu'il ne tient qu'à nous d'avoir une vie meilleure, de faire bouger les choses. C'est ce qu'on appelle être proactif. Vous imaginez bien que cela a des répercussions extrêmement positives sur l'économie, car cette proactivité, c'est le vecteur même du changement. Les Américains sont extrêmement proactifs. Ce sont des entrepreneurs nés. Dès qu'ils voient une opportunité au loin, ils foncent. En clair, ils n'attendent pas qu'elle leur tombe dessus toute prête. Et de l'autre côté, on a les personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas tout contrôler, qu'elles ne sont pas responsables de tout ce qui leur arrive et que c'est le destin. Cela leur permet de se dégager de toute responsabilité. C'est ce qu'on appelle être fataliste. Bien évidemment, vous aurez remarqué que de nombreux Africains sont fondamentalement fatalistes. Si le train n'arrive pas, tant pis, ils seront en retard. Selon eux, ça ne sert à rien de s'engager, de lutter, puisque rien ne changera jamais. Tandis qu'en Europe, si le train n'arrive pas, j'ose à peine imaginer le bureau des plaintes. Quand on regarde la France, on augmente de quelques centimes une taxe sur le carburant et on se retrouve avec des gilets jaunes qui s'organisent et bloquent le pays depuis des semaines. Si ça, c'est pas être proactif. Mais malheureusement, le retranchement fataliste à l'Africaine est une catastrophe pour le développement économique. Il n'y a pas de prise de responsabilité, donc une détérioration de la confiance entre individus. Un certain immobilisme, donc du bricolage, mais pas assez d'esprit d'entrepreneur. Bref, ce fatalisme à l'Africaine est une entrave gigantesque au progrès et cette mentalité poursuit les Africains partout où ils vont. Prenons le cas du franc CFA. En vérité, il y a des avantages, des inconvénients à avoir cette monnaie. Mais ici, c'est pas le but de la vidéo. Maintenant, imaginez que vous détestiez cette monnaie, que vous pensez que c'est une énorme carotte de l'État français qui empêche votre pays de se développer. Eh bien ici, vous avez deux manières de réagir. La personne proactive clamera tout haut que cette monnaie est néfaste, qu'elle veut en créer une autre, elle ira voter, manifester pour faire entendre sa voix, gueulera sur son gouvernement. Bref, elle prendra ses responsabilités, se disant à elle-même que ça fait 70 ans que son pays est indépendant et qu'il est maître de son destin. Que d'autres pays comme la Guinée, Madagascar ou la Mauritanie ont déjà abandonné le franc CFA et qu'il ne tient qu'à lui de faire bouger les choses. Et de l'autre côté, on aura les fatalistes, qui pesteront aussi tout haut contre le franc CFA, mais qui en revanche rejetteront la faute sur la France. L'accusant d'être la cause de leur malheur, ils ne se responsabiliseront pas, n'organiseront aucune action, ne cherchant absolument pas à atteindre leur gouvernement et se contenteront de critiquer les méchants français. En soi, ils subissent leur destin et se victimisent. Et à votre avis, comment les Africains réagissent-ils généralement ? En vrai, c'est assez surprenant. À titre personnel, je pense qu'il y a effectivement certains pays d'Afrique qui sont assez stables et qui devraient songer sérieusement à créer leur propre devise. Mais des fois, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu niés. Et le mot est faible. Enfin, ils attendent quoi ? Que la France arrive chez eux en leur disant « Franchement, le franc CFA, c'est une mauvaise monnaie pour vous. On vous en tue trop. Ça nous fait mal au cœur. On va vous aider à vous en débarrasser. » Au bout d'un moment, il faut savoir se responsabiliser. Les pays africains sont indépendants depuis bientôt 70 ans. Ils sont maîtres de leur destin. Ils doivent être proactifs et arrêter de croire que c'est aux autres de tout gérer pour eux. Arrêter de croire que ce sont aux autres de développer l'Afrique. Ce n'est pas plus le rôle de l'Europe que ce ne sera le rôle de la Chine. On y reviendra plus tard. Mais passons. On pourrait aussi noter le rapport au temps qui est polychronique en Afrique et qui ne favorise pas la ponctualité. Car oui, le fait que les Africains soient toujours en retard, ce n'est pas qu'un stéréotype. C'est directement lié à une différence culturelle, à leur perception spécifique du temps. Et comme vous pouvez l'imaginer, dans le monde des affaires, ne jamais être à l'heure, c'est assez mal vu. Vous en conviendrez. Si l'Afrique est pauvre, c'est à cause d'une multitude de facteurs. Sans tous les énumérer, on peut parler du découpage catastrophique des frontières en 1885, qui a provoqué et provoque toujours de nombreux conflits ethniques, du fait que les États africains ne sont indépendants que depuis le milieu du XXe siècle à cause de la colonisation, ou encore des spécificités culturelles, comme on a vu. Il y a aussi l'instabilité, que ce soit les guerres, les coups d'État ou le djihadisme, le taux de natalité qui est extrêmement élevé, le manque d'éducation, la fuite des cerveaux, la corruption endémique, les chefs d'État peu scrupuleux, bref, il y a plein de raisons. Mais dans cette vidéo, on va se focaliser sur peut-être le point le plus important, mais aussi le plus sujet à controverse, les matières premières. On va être clair, la plupart des Africains font une erreur monumentale, c'est-à-dire qu'ils partent du postulat que parce qu'ils ont de nombreuses ressources naturelles, ils devraient être riches. Mais malheureusement, le monde et l'économie, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. Avoir un sous-sol riche, s'il est exploité, cela permet seulement au pays d'avoir une rentrée d'argent supplémentaire. C'est ce qu'on appelle une rente. Point. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est combien d'argent va-t-on recevoir pour ces matières premières ? Est-ce que ça va être immense ou pas ? Et ainsi, on se rend compte que malheureusement, l'extraction minière ou énergétique sans aucune transformation est une production à très faible valeur ajoutée. En d'autres termes, la vraie richesse d'un pays, ce n'est pas d'avoir du cobalt ou du lithium, c'est de savoir le convertir en téléphone portable. La vraie richesse d'un pays, ce n'est pas d'avoir des diamants, mais de savoir travailler la pierre, la tailler pour en faire des bijoux luxueux à vendre. La vraie richesse d'un pays, ce n'est pas d'avoir du pétrole, mais de savoir l'extraire et le transformer pour en faire du carburant. Regardez la Corée du Sud, le Japon ou l'Allemagne. Ce sont des pays extrêmement riches qui n'ont absolument aucune ressource naturelle sur leur territoire, mais ce sont des transformateurs hors pair. Donc on se retrouve avec des pays africains qui, malgré leur sous-sol richissime, sont totalement dépendants des grosses multinationales étrangères pour transformer leurs ressources. Ils ne vendent ainsi que la ressource brute, pas du tout transformée, et vont ainsi devoir négocier les tarifs avec eux. Et c'est là qu'on arrive au point de divergence. Les personnes fatalistes vont s'insurger, clamant que ces énormes entreprises pillent l'Afrique car les contrats qu'ils négocient sont à leur avantage. En effet, généralement, ils achètent les matières premières en dessous du prix du marché, ce qui leur permet de réaliser des bénéfices confortables, tandis que de nombreux Africains meurent de faim. Ainsi, ça devient la faute de Total, de Bolloré ou de Rio Tinto si l'Afrique est sous-développée. C'est la position de la victime qui, encore une fois, se comprend. Et de l'autre côté, on a les personnes proactives qui comprennent que si ces entreprises négocient des contrats autant à leur avantage, c'est parce qu'elles le peuvent. En effet, une compagnie minière qui veut exploiter le sous-sol africain sait qu'elle va devoir construire toutes les infrastructures en partant de zéro. Les routes, les usines, le raccordement électrique, le matériel... Elle sait qu'elle va devoir faire venir des spécialistes de l'autre bout du monde car des employés qualifiés, il n'y en a presque pas en Afrique. Elle sait que son investissement est à haut risque à cause de l'instabilité, de la corruption... Bref, quand les multinationales arrivent à la table des négociations, déjà, il y en a peu. C'est un début de monopole car des entreprises ayant la capacité technique et financière d'exploiter le sous-sol africain, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, elles arrivent en position de force. Le pouvoir de marchandage est clairement à l'avantage des compagnies minières et ceci était d'autant plus vrai avant les années 2000 quand la Chine n'était quasiment pas présente sur le continent. Il faut se le dire, tôt ou tard, les dirigeants africains sont bien obligés d'accepter les propositions des multinationales. Sinon, rien ne se passera. Ils n'ont pas les moyens de négocier des meilleurs accords. Ça va peut-être en surprendre certains mais je n'ai aussi jamais entendu Total ou Areva dire qu'ils étaient en Afrique pour faire de l'humanitaire. Ils négocient le meilleur contrat possible pour eux. Point barre. Donc si vous étiez proactif, comment feriez-vous pour que le rapport de force dans la négociation soit un petit peu plus équilibré ? Comment vous feriez pour que l'Afrique gagne plus d'argent grâce à ses concessions minières ? J'attends vos réponses dans les commentaires. Ainsi, bien qu'ils soient plus maigres qu'espérés, on se retrouve avec des contrats qui vont quand même rapporter des milliards d'euros aux pays africains. Donc la question qui se pose maintenant, c'est comment sont-ils dépensés et pourquoi ne profite-t-il pas à toute la population ? Et là, on va se retrouver en face de ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles, appelée aussi syndrome hollandais. En gros, on s'est rendu compte que les pays qui disposent de nombreux gisements de matières premières vont gagner beaucoup d'argent très vite, voire trop vite, ce qui va mécaniquement faire augmenter la valeur de leur monnaie. Or, le fait d'avoir une devise trop forte fait qu'il devient plus rentable d'importer les produits que l'on consomme en les achetant aux pays voisins plutôt que de les produire soi-même. Avoir une monnaie forte va ainsi faire baisser les exportations localement, et le pays va se désindustrialiser pour se concentrer uniquement sur la vente de ses ressources naturelles. En d'autres termes, le pays va devenir totalement dépendant de ses exportations de ressources naturelles. C'est le cas du Nigeria, de l'Algérie, de l'Angola et de globalement la quasi-totalité des pays africains. Il faut être clair, ce n'est pas normal que les pays africains apportent du textile chinois. Vu les salaires là-bas, ils devraient être dix fois plus compétitifs qu'eux. Où se trouve l'industrie africaine ? Donc, on se retrouve avec une dépendance qui va créer plusieurs problèmes graves. Le premier, ça va être que ces pays vont être à la merci du prix des matières premières qui ont la fâcheuse tendance à être très volatiles. On l'a vu avec la chute fulgurante du prix du pétrole en 2014 qui a mis une claque à pas mal de pays producteurs. C'est con à dire, mais quand on exporte que des matières premières, on n'est plus totalement maître de son destin. On est à la merci des prix du marché qu'on peut influencer mais pas contrôler. Mais surtout, le gros souci, c'est que les industries minières et ou d'hydrocarbures n'emploient que quelques milliers voire dizaines de milliers On se retrouve donc avec une concentration extrême de richesses dans les mains d'un nombre très réduit de personnes et avec un chômage de masse pour les autres. Dans l'industrie, les richesses sont grandement diffuses. Tout le monde en profite. Mais dans les hydrocarbures ou le secteur minier, celles-ci sont très concentrées. Et cette concentration va entraîner du gaspillage et des luttes de pouvoir intestin pour le contrôle de cet immense butin. Ce n'est pas pour rien qu'on se retrouve avec des chefs d'État africains milliardaires quand la population reste très pauvre. La richesse est trop concentrée et de nombreux dirigeants ou fonctionnaires corrompus peu scrupuleux se servent allègrement. Il y a peu d'investissement, pas de diversification de l'économie et en plus, l'argent qu'ils gagnent en exportant des hydrocarbures, ils en perdent de toute façon une bonne partie en important des produits manufacturés. Qu'on se le dise, même si les multinationales payaient 2 à 3 fois plus cher les matières premières, l'immense majorité des Africains resteraient quand même pauvres. C'est con à dire, mais le vrai paradoxe, c'est pourquoi l'Afrique est-elle en train de se désindustrialiser alors que ça fait 20 ans qu'elle aurait dû devenir l'usine du monde aux dépens de la Chine ? Je sais bien que le monde aime bien les visions manichéennes où on se retrouve avec un agresseur méchant et un gentil martyrisé. Mais malheureusement, la situation est très complexe. Chacun sert ses intérêts et les seuls qui peuvent véritablement développer l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Ça ne sert à rien de se chercher des excuses et d'attendre que ce soit les autres qui s'en chargent. Vous avez d'ailleurs été nombreux à me le signaler sur les réseaux sociaux. Ça fait 70 ans que l'Afrique est indépendante. Si elle veut se développer, elle doit prendre ses responsabilités et faire les bons choix. Donc en conclusion, si vous étiez à la place d'un dirigeant africain, comment feriez-vous pour que votre pays s'enrichisse ? Miseriez-vous sur votre sous-sol, sur votre capital humain, votre monnaie ou sur votre industrie ? J'attends vos réponses dans les commentaires. Et dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, on va continuer à parler de l'Afrique et notamment de sa relation avec la Chine qui depuis 20 ans est en train de tout racheter. Alors la Chine, est-elle le sauveur ou un nouveau prédateur pour l'Afrique ? Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la vidéo. A la semaine prochaine, bye ! Sous-titrage ST' 501